Quelle année qu'on a eue cette année? Toute une année. Il y en a eu de l'action. Au début février, deux conflits ont déclenché, celui de la Samuel et Fils et celui de la Zinc, la CE-Zinc à Valleyfigue. Ils sont sur la ligne de piquetage depuis le mois de février, ces gens-là. Puis je peux vous dire qu'ils mènent toute une bataille contre la compagnie pour préserver leur régime de retraite intact et améliorer leurs conditions de travail que l'employeur veut s'abrir. Après huit mois de grève, imaginez, huit mois de grève, ils ont eu un vote de rejet des offres patronales à 97 %. En 35 ans de travail au Métallo, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Félicitations. Applaudissements. Je les ai regardés à l'île depuis plusieurs mois, ils n'ont jamais lâché la pression. Ils n'ont jamais lâché la pression sur les scables. Ils n'ont jamais lâché la pression sur les actionnaires du fonds de revenu Naranda. et ils n'ont jamais lâché la pression sur Glencore non plus. Et ils ne lâcheront pas, je vous le garantis. Glencore, ils sont actionnaires à 25 % du fonds de revenu Noranda. C'est eux autres qui fournissent le minéral au fonds de revenu Noranda par la zinc. C'est eux autres qui rejettent à 100 % de leur production. C'est eux autres qu'il faut attaquer. C'est eux autres qu'on attaque depuis ce temps-là partout sur la planète. Ça nous a permis d'apprendre que cette compagnie-là se fout des lois du travail, peu importe où est-ce qu'elle est. Elle se fout de l'environnement. Elle se fout de ses travailleurs. Elle se fout de ses populations. Puis en plus, l'argent qu'elle fait, elle les met dans les paradis fiscaux. On l'a vu avec les Paradise Papers dernièrement. C'est une compagnie voyou, point à la ligne. Mais j'espère qu'ils m'écoutent aujourd'hui, les gens de Glencore. Parce qu'on n'a pas fini de les déranger tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un contrat signé que nos gens ne seront pas rentrés travailler avec un contrat qu'il fallait leur affaire. C'est-tu clair, ça? Cet automne, on a organisé une campagne d'avoir massif de courriels aux administrateurs du fonds de revenu Noranda. On va le faire aussi avec les administrateurs de Glencore. Il y en a plusieurs qui étaient nerveux. Il y en a qui étaient à la caisse de dépôt et de placement et ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, des centaines de courriels qui rentrent de partout à tous les jours. Mais soyez nerveux, messieurs et mesdames, on ne vous lâchera pas tant que ce ne sera pas fini. Puis je vais vous dire une affaire. Tout le monde ici dans la salle, je vous fais un rendez-vous. Si on n'a pas de contrat, je vous fais un rendez-vous le 11 février prochain. Le 11 février prochain, ça va être la veille parce que ça va faire un an le 12 février. Le 11 février, c'est un dimanche. Je vous invite tous à une manif à Valéville. On va avoir du plaisir, mais on ne sera pas tout seuls. J'invite aussi tous les syndicats affiliés de la FTQ, tous les syndicats au Québec, CSD, CSQ, CSN. J'invite tous les syndicats canadiens à venir à cette manifestation-là le 11 février. J'invite aussi les syndicats nord-américains à y participer. J'invite Industrial et tous les syndicats internationaux à venir à cette manif-là le 11 février. On va faire un événement mondial cette journée-là si on n'a pas de contrat de signer d'ici ce temps-là. Merci. 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 Merci.